Et puis on évoquera aussi cette première mondiale des chercheurs belges ont découvert un médicament pour traiter les angiomes sévères. Tous les détails dans ce journal. Mais d'abord, cette première mondiale, une équipe de scientifiques belges a découvert un médicament pour traiter les angiomes sévères, des malformations artériovéneuses qui provoquent des gonflements, des douleurs, des saignements, un changement de vie radical pour de nombreux patients. Explication Lex Milota, Elisabeth Wouters. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci. Isabelle Sandermans a connu des années de souffrance. Ma malformation était située dans l'orbite ici, à droite. Cette malformation me provoquait beaucoup de douleurs, d'énormes gonflements. Esthétiquement, c'était très très vilain. Voici son œil avant traitement. En 2010, Isabelle accepte de faire partie des patients testés par le professeur Beaune et son équipe. Le médicament pris s'appelle la thalidomide. J'ai pris la thalidomide de 2010 à 2012. Et maintenant, ça fait dix ans que je ne ressens plus aucune douleur, que je n'ai pas eu de récidive et que je n'ai plus aucun inconfort de cette malformation. Ce médicament existe depuis longtemps, mais il n'avait jamais été utilisé pour traiter les malformations artério-veineuses. On a maintenant testé 18 patients, ou en tout cas dans l'étude qu'on a publiée, on a 18 patients. Ils ont tous diminué leur douleur qui était entre 8 et 10 sur 10. Ils sont maintenant à 0, voire 3 max. Donc c'est une énorme différence. Toutes les plaies se sont guéries. C'était des plaies chroniques qui duraient depuis plus d'un an. La molécule est également bénéfique avant et après une chirurgie. On a réalisé qu'en donnant le médicament quelques semaines avant et en le continuant un à deux mois après, on diminue ce risque de réapparition de la malformation. Isabelle profite désormais de gestes simples, comme sortir sans se camoufler. Disons que d'abord je ne porte plus jamais de lunettes de soleil, sauf quand il y a vraiment beaucoup de soleil, alors que j'ai pris l'habitude de vivre en permanence avec une paire de lunettes de soleil sur les yeux. Ces angiomes sévères concernent un patient sur 10 000. La découverte belge est un espoir pour des milliers d'entre eux.